Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter la vision du neurologue sur l'évolution de la prise en charge des alimyloses sur les dix dernières années. On va essentiellement parler de l'amylose héréditaire à transthyrétine et un petit peu de l'amylose AL pour laquelle le neurologue peut être impliqué à la phase diagnostique. Ce que nous savions en 2010, c'est qu'on connaissait déjà une centaine de mutations pour l'amylose héréditaire à transthyrétine, que l'âge de début était extrêmement variable de 20 à 80 ans. C'était une maladie multiviscérale avec un pronostic sombre et que le délai diagnostique était environ 3-4 ans, surtout en raison du principal diagnostic différentiel qui était les neuropathies inflammatoires des myélinisantes chroniques. Et à ce moment-là, le seul traitement spécifique que l'on pouvait proposer était la transplantation hépatique avec un pronostic extrêmement variable selon le profil des patients. Concernant l'amylose AL, on savait que 15% des patients avaient une neuropathie qui était typiquement rapidement évolutive, douloureuse et disautonomique. Alors, qu'est-ce qui a changé sur la clinique ? Tout d'abord, au niveau de l'amylose héréditaire à transthyrétine, c'est qu'on a bien su identifier les drapeaux rouges qui, devant une neuropathie, doivent nous faire penser et la rechercher. À savoir, une neuropathie associée à une histoire familiale, même si, cependant, on retrouve dans moins de 50% des cas une histoire familiale dans les formes tardives. Une neuropathie associée à une disautonomie, un canal carpien ou une perte de poids inexpliquée, il faut savoir la rechercher. Et puis, une neuropathie avec atteinte cardiaque ou rénale, il faut la rechercher. L'autre chose, on en a parlé un petit peu ce matin, au sujet du sudo-scan, c'est est-ce que les neuropathies amyloïdes à transthyrétine sauvage existent ? Ce que l'on sait, 30% des patients rapportent des symptômes neuropathiques au sens large. Il y a des cas décrits dans la littérature de neuropathie, mais on n'a pas encore de biopsie nerveuse qui confirme qu'il y a des dépôts amyloïdes dans le nerf. Et ce que l'on sait, quand on voit les patients, parce qu'on les évalue, il y a une grosse comorbidité de radiculopathie, avec des sténoses lombaires, favorisées par l'amylose, donc à l'origine de symptômes neuropathiques. Et puis, comme c'est une maladie qui touche le sujet âgé, il y a aussi énormément de facteurs confondants qui peuvent gêner l'analyse. On a été aussi intrigués ce dernier temps par plusieurs formes atypiques d'atteintes neurologiques de l'amylose AL, qui allaient au-delà de la forme classique de neuropathie dysautonomique, avec des formes très lentement évolutives, on en a vu, et d'autres phénotypes un peu plus atypiques, avec des myopathies amyloïdes ou des atteintes radiculoplexiques. Le diagnostic... Alors, la clinique a toujours sa place, bien évidemment, mais on a des outils biologiques qui permettent de nous aider. Le séquençage des gènes de la TTR, on en a parlé, avec des nouvelles mutations qui ont été identifiées au cours des dix dernières années. Et puis, quand on est face à une neuropathie, on fait systématiquement une immunofixation, et là, quand on retrouve une gamme apathie monoclonale, tout l'enjeu est de savoir s'il existe un lien entre cette neuropathie et la gamme apathie monoclonale. Nous, ce qui nous aide à la phase diagnostique, effectivement, c'est le ratio des chaînes légères libres sériques, puisque lorsqu'il est anormal, on va vraiment traquer la mylose ou une autre maladie hématologique sous-jacente. Et puis, la scintigraphie osseuse, on en a déjà parlé pour la mylose à transthyrétine. Alors, au cours des dix dernières années, il y a des scores qui ont été développés, des scores spécifiques de disautonomie, de qualité de vie, mais en pratique clinique, on ne les utilise pas, c'est vraiment à garder pour les études. Ce qu'on a bien su développer, c'est la neurophysiologie des petites fibres. On a parlé du sudo-scan ce matin pour les fibres autonomes, mais il y a aussi les potentiels évoqués laser pour les fibres algiques ou encore les QST pour les fibres thermiques. Et donc, ça permet aussi de suivre l'évolution des patients, surtout les patients qui ont juste une atteinte sensitive initialement. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que finalement, les examens cliniques, avec le chaud-froid, la piqûre, c'est bien coléré à ces tests-là, et donc ça a toujours sa place avec le schéma sensitif. Au cours des dix dernières années, c'est bien sûr l'explosion des traitements dans l'amylose à transthyritinéridétaire, avec la première avancée en 2012 par le Tafamidis, un stabilisateur de tétramère, pour lequel maintenant on a dix ans de recul et qui permet de stabiliser certains patients, mais avec certains patients qui progressent également sous ce traitement. Et puis, depuis deux ans, la sortie des gens-salancers, le pâtissiran et l'inotersen, et donc tous ces traitements changent le pronostic de la maladie. On connaît aussi un peu mieux les traitements symptomatiques. Alors, il n'y a pas eu de nouveaux traitements anthalgiques sortis, mais on sait mieux les utiliser. On sait mieux aussi prendre en compte les comorbidités. De même, pour la dysautonomie, on sait mieux interroger les patients, notamment ce qui est complexe, c'est la dysautonomie digestive, avec beaucoup de symptômes divers et variés et beaucoup de traitements différents qu'il faut proposer selon la situation. On en parlait aussi un petit peu ce matin. Tout ceci s'inscrit dans une prise en charge globale. Le conseil génétique, le professeur Funalo en a parlé tout à l'heure, et puis suivre, bien sûr, les patients qui sont porteurs de la mutation et détecter le moindre signe de neuropathie. Ça, c'est des choses que l'on a bien mis en place depuis dix ans. Et puis, la prise en charge multidisciplinaire de multiples spécialités, mais aussi la collaboration avec les centres de proximité, notamment pour l'administration des traitements intraveineux. Et des équipes paramédicales qui sont bien formées, des infirmières coordonnatrices, des assistantes sociales, des psychologues qui savent répondre aux questions des patients parce qu'elles connaissent la maladie. Alors, quelle piste pour 2030 ? L'enjeu, c'est vraiment le diagnostic hyper précoce dans l'améliose héréditaire à transthyrétine. Et ça, on espère pouvoir le faire notamment en affinant les connaissances sur la pénétrance de la maladie chez les patients porteurs d'une mutation. L'autre chose, c'est qu'on espère aussi avoir des biomarqueurs spécifiques de la neuropathie amyloïde pour détecter le début de la maladie. Les traitements, bien sûr, il va y avoir d'autres voies. On espère aussi d'autres mécanismes d'action. Et puis, on espère peut-être un jour la réversion du handicap. Et l'autre question à laquelle il faudra répondre, je pense, dans les années prochaines, est-ce qu'effectivement les neuropathies amyloïdes à transthyrétine sauvages existent ? Donc, voilà, au vu des données présentées. Je vous remercie de votre attention.